Les accusations s'accumulent contre le rappeur américain, inculpé pour trafic sexuel en septembre dernier. Cinq nouvelles plaintes aux civils pour agression sexuelle ont été déposées à New York contre P. Diddy, déjà accusé par plus de 120 personnes de faits similaires. Le rappeur et producteur américain a été inculpé et incarcéré à Brooklyn pour trafic sexuel en septembre dernier. Ces nouvelles plaintes, révélées par la BBC ce lundi 21 octobre, ont été déposées par deux hommes et trois femmes. Tous accusent Sean Combe, le vrai nom de l'artiste de 54 ans, de les avoir agressés sexuellement durant diverses fêtes à Los Angeles, New York et Las Vegas entre 2000 et 2022. La plus jeune d'hentereux avait 13 ans au moment des faits reprochés, toujours d'après la BBC. Récits similaires Ils affirment que le rappeur ou des complices ont drogué leur boisson alcoolisée lors de ces soirées, provoquant des étourdissements, des nausées et la sensation de ne plus être dans leur propre corps. D'après CNN, les cinq plaintes portent des accusations de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, de violence physique ou de séquestration. Pour la première fois, d'autres célébrités sont accusées d'avoir pris part aux abus dans l'Undenterelle. Celles-ci et NY sont pas citées nommément. Il s'agit de la plainte déposée par la personne qui avait 13 ans au moment des faits reprochés, une femme. Elle rapporte avoir été invitée par P. Didi à une soirée qu'il organisait à New York après les MTV VMAS 2000. Elle rapporte s'être sentie étourdie après avoir bu une boisson et être allée s'allonger dans une chambre. P. Didi aurait rejoint accompagné de deux autres célébrités, une femme et un homme. Ce dernier aurait violé l'adolescente tandis que les deux autres regardaient, puis Sean Combe aurait pris sa suite. Les faits reprochés dévoilés La BBC détaille les autres plaintes, l'une a été déposée par une artiste indépendante qui assure avoir été droguée et violée par P. Didi durant une fête, une troisième par un homme qui accuse P. Didi de s'être exhibé devant lui avant de lui attraper l'entrejambe de manière sexuelle et violente. La quatrième plainte émane d'un coach sportif de stars qui rapporte avoir été témoin d'une orgie de célébrité dans la maison de Hollywood Hills de P. Didi en 2022. Le rappeur l'aurait emmené dans une pièce à part et lui aurait imposé une fellation. Dans la cinquième plainte, une femme accuse P. Didi de l'avoir droguée dans une chambre d'hôtel. Elle rapporte s'y être réveillée nue au lit tandis que le rappeur passait un coup de téléphone à l'autre bout de la pièce. CNN évoque une sixième plainte, déposée par un homme. Le rappeur dément. Ces nouvelles plaintes s'ajoutent à six autres déposées par Tony Busby, un avocat de Houston, la semaine passée, pour des faits reprochés allant de 1995 à 2021. C'est-ce lui qui a annoncé le 1er octobre que Didi aurait fait plus de 100 victimes, qu'il représente collectivement aux civils. Les représentants de P. Didi, contactés par CNN au sujet des nouvelles plaintes, ont renvoyé le média américain vers un précédent communiqué réfutant toutes les accusations qui pèsent contre le rappeur. M. Combe n'a jamais agressé sexuellement quiconque, adulte ou mineur, homme ou femme. Le producteur devra répondre en mai 2025 lors d'un procès pénal au niveau fédéral d'avoir, selon l'accusation, mis son empire musical au service d'un système violent de trafic à des fins d'exploitation sexuelle et d'extorsion. Il appelait des non-coupables et se dit innocent. Figure incontournable du hip-hop de la côte est américaine, P. Didi a vu son étoile pâlir depuis la révélation à l'automne 2023 de plusieurs plaintes, notamment des accusations de la chanteuse Cassie, son ancienne compagne, une procédure qui s'est finalement réglée à l'amiable. Sous-titrage Société Radio-Canada